ouais ouais je ne suis pas sûr que tu vas aimer l'intro à ce cours parce que je vais être un petit peu à l'encontre de ce qui se dit de la carte 17 beaucoup de gens disent que 17 est une carte merveilleuse on est sous sa bonne étoile et régulièrement quand je donne cours les gens choisissent cette carte comme étant leur carte préférée tout ça est juste tout ça est bon et tout ça est vrai mais et j'ai envie quand même de me souvenir que cette carte nous présente une femme nue à genoux et donc quand cette femme nuage nous sort dans un tirage à l'envers la notion d'être à genoux d'être agenouillé d'avoir plié le genou et le fait d'être nu évoque des mots très douloureux très difficile des mémoires d'humiliation d'abus et de viol donc dans un tirage 17 ne sera pas nécessairement une carte favorable agréable facile j'avais envie de de dire ça alors je le dis en intro c'est pas parce que c'est nécessairement ça 1 on est bien d'accord mais et souvenons nous que 80% des personnes qui viennent en tirage viennent avec une question de type sentimentale qui tourne autour du temps est ce que johnny c'est bon qu'est ce que je peux faire pour retrouver un journey dans ma vie et lorsque 17 arrive à l'envers je ne peux m'empêcher de demander à la personne si dans sa vie passée n'a pas connu des hommes qui lui ont fait du mal auquel cas pas question d'aller avec un nouveau johnny sans avoir réglé la mémoire douloureuse la mémoire blessée la vie écorchée du passé c'est ça que j'avais envie de de te mettre en évidence et puis pour l'anecdote souvenons-nous quand même qu'au moyen-âge les filles de joie se tenait au bord de l'eau tout comme 17 se tient au bord de l'eau et étymologiquement le bord de l'eau a donné naissance au bord d'elle et oui l'histoire vient parfois nous aider à comprendre certaines choses aussi dans le tarot est intéressant non on rentre dans le cours maintenant allez à tout de suite tu pousses le bouchon un peu trop loin maurice